Il y a Loshu qui nous propose de nous déguiser en singe ou en Bigfoot, d'aller au Comico et de porter plainte car les rasoirs sont en rupture de stock. Très bien. Ils vont m'entendre la LSPD. C'est honteux, ça fait 10 ans que je n'ai pas pu me raser. Non mais c'est honteux, on est tous d'accord. Bon allez, direction le Comico. Putain, il y a des flics en face. Je ne vais pas griller le feu. Mais bon, ils vont voir un Bigfoot sur le scooter, ils ne vont pas comprendre. Ah, ils poursuivent le scooter qui a grillé le feu, non ? Ouais, c'est bon. Bon, on est arrivé. J'espère qu'il y a des poulets parce que j'ai une plainte à déposer, moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous savez s'il y a un agent de police, là ? Euh, ouais, ils sont en patrouille, ouais, je les attends aussi, je suis avocat, j'attends du monde. Ah, vous faites la queue ? Euh, tout à fait. Vous faites les boules aussi ? J'allais vous proposer de vous la faire. Qu'est-ce qu'on se marre ! Ah, qu'est-ce qu'on rigole, incroyable ! Moi, je veux, je viens déposer une plainte parce que j'habite au nord dans la campagne, là, dans la Pampin. Ouais, ouais. Et, euh, ça fait des années qu'on a une rupture de rasoir, du coup, c'est honteux, je voudrais déposer une plainte. Ah, bah. Je vous ment pas, j'avais remarqué. Je vais déposer une petite plainte contre Ginette, la perfection au masculin, là. Ok, ok, écoutez, vous voulez qu'on les appelle, peut-être ? Bah, ouais, vous avez le numéro, vous, vous êtes, vous avez le bras long, vous, vous êtes avocat. Ah, oui, oui, bras très long, même. Un peu trop long, d'ailleurs. Ça dépend de quel bras on parle, je contacte ça de suite. C'est pas que c'est gênant, ça tient chaud pour l'hiver, mais bon, quand même, quoi. Ouais, c'est bon, je les ai contactés. Bah, c'est vrai qu'on approche de l'été, quoi, il commence à faire un peu trop chaud pour, euh... Ouais, je comprends, je comprends. Bah ouais, en plus, j'ai attrapé des puces, hein. Ah ! Attendez, je vais, je vais juste... Voilà. Je leur ai dit qu'il y avait un homme très poilu qui attendait. Il y avait un gros client, là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, si vous comptez porter plainte... Ah, bah, voilà, il veut porter plainte. Ah. Je suis son avocat. Monsieur le cadet, s'il vous plaît. Allez, les stagiaires, là. Stagiaires en centrale, s'il te plaît. Non, mais... Monsieur, j'ai une plainte à faire, s'il vous plaît. Je suis son avocat, monsieur, donc on va se dépêcher sur moi. D'accord, vous êtes avocat, non ? Bien sûr, bien sûr, regardez. Il y a un problème, peut-être ? Tout va bien. C'est un ténor des barreaux. Exactement. Alors, je vous explique tout. Je récatipule. J'habite au nord, dans la Pampa, dans un petit village nommé Trouville. Et en fait, les magasins, les commerces aux alentours sont en rupture de stock de rasoir. Et du coup, je voudrais déposer une plainte contre Ginette. Vous savez, la société de rasoir. Ginette, la perfection au masculin. D'accord. Vous notez ? Prenez note en monsieur, c'est-à-dire. Ok, du coup de Ginette, c'est le mot de foot. Commencez un bigfoot. Il y a une rupture de rasoir. Ah oui. Écoutez, laissez mon client tranquille, sinon ça va aborder. Vous en prêlez en patrouille, je m'en occupe. Voilà, parfait. On prend la plainte et puis tout sera réglé. Bah bah si jamais ça s'empire. Oui, oui, je pense qu'il va falloir. Pourquoi ça s'empire ? Mais arrêtez, vraiment. On tourne des patrouillés. On dirait plus un bigfoot que... Arrêtez de manquer de respirements. Non, ça fait juste 10 ans, je ne me suis pas rasé. Si, si, vous manquez de respect, là. Allez. Est-ce que je peux avoir votre nom ? Oui, je vous montre ma carte d'identité. Bon, bah c'est pris en compte. On va essayer de faire quelque chose, mais je pense pas que ça... Non, non, mais on va pas s'arrêter là, monsieur le stagiaire, là. On va porter plainte là tout de suite. Monsieur le stagiaire, c'est toujours pas stagiaire, il a... Vous allez résoudre. Non, 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 prise en compte. On les connaît, les prises en compte. Bon, maintenant, comment on fait pour les dommages et intérêts ? Exactement. Vous n'avez pas une rasoire chez vous ? Ah, non. Une tondeuse ? Non, ça, non. Un Karcher ? Ah, peut-être. Faut aller voir. Ça coupe pas les poils. Oh, ça fera déjà l'affaire, je pense. Ça pourra au moins être mieux. Vous pouvez me gratter le dos, s'il vous plaît ? Je peux pas y accéder. Vous savez, il y a des... Un rasoir ? Incroyable. Il va en falloir plus qu'un, je pense, hein. C'est plus usé, mais... Non, monsieur, vous me tendez un doigt, là. Elle est où, la débroussailleuse ? On a vu tout mettre dans les marches. Ah, bah oui. Vous voulez que je vienne avec vous la chercher ? Ah, ouais, bah, dans ce qu'elle a mené. Il va tous, hein. Allez, on va aller chercher les bons cagazins. On devrait pas louper ça, quand même. Tout le moment, mon client se fait agresser. Comment on sortait l'APH, hein, peut-être qu'avec les hélices, ça peut le faire ? Ah, ouais, bonne idée. Oh là, non. On va utiliser un hélico pour ça, j'ai pas envie de... Oui, si, je sortais l'APH. Alors, normalement, il y en a là-dedans. On espère bien. Alors, il y a un balai, une serpillière. Bah, il y a un ciseau, si vous voulez. Ça peut... Ah, bah, voilà. Quelqu'un peut me couper les poils ? Ah, bah, c'est le stagiaire. Il voulait faire un CAP coiffure, il m'avait dit. Ah, bah, voilà, parfait. C'est le moment de s'entraîner. Ils auto, à toi, d'ailleurs. Qui c'est qui s'occupe de moi ? C'est ce sergent, juste là. Ah, les sergents, là, ce serait bête qu'on porte peintre contre la laisse. Vous voulez que je me penche en avant pour tout couper ? Oula. Euh, non, non, c'est... Bon, Major, je crois qu'on va attendre devant. Euh, du coup, je vais prendre mes ciseaux, hein. Oui, allez-y. Vous voulez que je coupe les cheveux aussi ? Non, non, surtout pas les cheveux. Faut lucer le mulet, hein. Faut pas toucher le mulet. Sacré changement. Vous avez bien fait mon client. Ça faisait 10 ans, je m'étais pas rasé. Professionnel, hein. Reconversion professionnelle. Euh, je préfère quand même être respecté. C'était compliqué un peu de couper tout ça. Je savais bien que les LSPD, c'était des bonnes coiffeuses, moi. Bon, au moins, c'est bien. On a les balais, là, pour nettoyer tous les poils qu'il y a par terre. Bon, monsieur Stanley, ravi de vous avoir servi. Par contre, ça gratte un peu, là. Non, vous avez oublié quelques poils, là. Non, non, je crois que j'ai... Si, 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 si. Non, je crois que j'ai... Monsieur, vous avez pas fait le maillot, là ? Vous avez pas fait le maillot ? Personne, t'as oublié, là. Vérifiez. Allez, vérifiez. Monsieur, vous avez pas fait le maillot ? T'as oublié un endroit, là, surtout, là. Bien sûr, moi, je suis un... Ah, monsieur... Il en reste un peu, ici, là. Mais après, euh... Mais, major, vous voulez pas un peu ? Ne discutez pas. Oui, ok. Voilà, parfait. Non, j'irai voir l'esthéticienne, c'est pas grave. Bah, courage, elle. Bon, bah, je reviens dans quelques années, quand ça aura repoussé. Euh, vous savez, il est... Je te demande quelle coiffeuse ? Euh, Durand. Ah, non, vous demandez Isoto... Non, non, Durand. Je vais m'envoyer un message, madame. Si vous venez pour l'épilation, c'est à l'étage. Nouvelle idée, prends un tank et roule dans la rue en faisant l'aveugle. Et tu demandes si t'as bien pris ta Mercedes. J'ai pris celui-là comme tank pour le style. Attends, mais en fait, c'est un tank futuriste, c'est quoi le canon ? Oui, pas mal. Bon, allez, OK, on va faire le troll. On joue l'aveugle qui pense qu'il conduit sa Mercedes. Excusez-moi, monsieur, je suis aveugle. Je suis avec ma Mercedes, je cherche une place, là. Oula, oula, oula. Vous faites mal, là, il va se faire du coup, ça ? Comment ça, mon canon ? Je suis sur ma Mercedes, là. Oula, 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 oula. C'est pas une Mercedes, là. Oui, excusez-moi. Ah, pardon. C'est pas une Mercedes, là. Attendez, je descends, j'ai du mal à vous entendre. Oui, vous avez un petit capteur qui bip sur votre véhicule. On est d'accord, quand il y a quelque chose devant, ou quoi ? Oui, c'est ça, ouais. Attendez, parce que je suis aveugle, personne n'a rié ma Mercedes, hein, c'est bon ? Non, 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 non. Monsieur, ne t'inquiétez pas, elle risque pas d'être riée, votre Mercedes, à... Non, parce qu'elle est fragile, c'est fragile, cette petite voiture. Non, mais dites-moi, monsieur, ce que vous arrivez à définir un véhicule au toucher, par hasard ? Euh, non, j'ai pas été formé au braille. Mais, parce que là, le braille, vous aurez pu le toucher, la vache. Mais là, quand je tousse, je reconnais bien le logo Mercedes. Ah, ouais, c'est bon, tu vois, c'est sûr. Ah, ouais, ouais. Vous pouvez le toucher vers... Non, monsieur, c'est pas mal, hein, je peux vous dire quelque chose. C'est urss, monsieur, qui est marqué dessus, hein. Ah, c'est un Mercedes allemand ? Non, ça, c'est russe, urss. Et accessoirement, c'est un tank que vous avez une onde Mercedes. C'est un tank Mercedes ? Je savais pas qu'il faisait ça, chez Mercedes. Tu touches un peu plus haut, normalement, c'est des... Vous voulez dire que je me suis trompé de véhicule ? Euh, un petit peu, oui. Un petit peu, ouais. Allez, 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 à tout à l'heure, Simon, c'est... Vous n'allez pas... Voir, c'est quoi qu'un véhicule, comment on fait pour conduire ? Eh bien, il y a des capteurs. Eh oui, il me l'a dit tout à l'heure, il y a des capteurs. Oh, je vais carrer dans le temps que j'arrive, d'accord ? Oui, en fait, j'ai une Mercedes avec IA conduite toute seule. Et du coup, je retourne chez moi chercher ma Mercedes. Vous voulez vous amener à votre Mercedes ? Il faut que j'aille chercher ma vraie Mercedes, maintenant. Ah, bah, attendez, je vous amène. Si vous voyez, j'ai une belle paragon, alors j'ai calme. Un paragon ? Non, une paragon. Non, j'ai pas besoin de paragon, monsieur. Attends, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Mais quoi ? Ok, super. Non, mais les gars, ils sont chauds, ouais. Putain, ils ont s'en vaisseillé vers où ? Vu les fauteuils, ça, c'est une Smart, non ? Ouais, ouais, c'est une Smart. Petite voiture sans permis, là ? Ouais, ouais, une petite petite voiture. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est pour ça. C'est dans le garage personnel ? Ok, je vous emmène au garage personnel. Ok, super, top, cool. Comme ça, je vais pouvoir prendre ma vraie Mercedes. Elle est belle, votre Mercedes, quand même. Oui, c'est un bobo lead. Attendez, parce que comme je suis aveugle, il faut que j'avance avec la main. Ça, c'est qui ? Est-ce que c'est le mec du garage, lui ? Avancez devant. C'est quoi que je touche, là ? Là, c'est une tondeuse, vous touchez une tondeuse, là ? Ah, c'est une tondeuse. Il y a mon véhicule, c'est là-bas. Putain, elle a fonction vocale, la tondeuse. Ouais, voilà, là, c'est bon, vous êtes devant lui, là. Attendez, je le touche, je le reconnais au téton. Ah oui, c'est lui. Non, mais attendez, mais là, si vous sortez un véhicule, mon véhicule, il est pouf. Bah dégage ta poubelle ! Ouais, dégage, c'est pas une poubelle. En plus, c'est une putain de Mini Cooper. Bon, alors attendez, ma voiture pour aveugle, normalement, c'est celle-là. C'est bon, j'ai ma Mercedes ? Euh, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est mon véhicule, c'est mon véhicule. C'est le bon ? Ok, nickel. Vous pouvez repartir live, vous mettez le GPS. Attendez, je vais me monter avec vous, je vais me monter avec vous. Oh, je peux te tuer. Oh merde ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh merde ! Non, c'est rien, c'est rien. On a roulé sur un truc ? Ouais, c'est un scooter qui a explosé derrière. Ouais, ouais. C'est un scooter qui a explosé derrière, vous en faites pas, vous en faites pas. Ok, bon alors, attendez, je planifie l'ordinateur vocal. C'est le bruit du moteur, c'est le bruit du moteur. Conduit automatique, life invader, s'il vous plaît. Ok. C'est bon, c'est confirmé, ça conduit. Ok. Vous l'avez payé cher, ce véhicule ? Chez Mercedes, ils font des voitures pour aveugle, conduite autonome. Et c'est pas encore en vente, ça ? Non, en fait, je suis cobaye. Je participe à la bêta. Imaginez, ça tourne mal, comment vous... C'est, comment dire, un early access. Le véhicule est parfait, le véhicule. Vous avez une preview de... Exactement. Alors, est-ce qu'ils vont me confirmer ? C'est bon, monsieur, j'ai la Mercedes, là ? Bah oui, mais non. Je suis dans la Mercedes, on est d'accord ? C'est encore la mauvaise. C'est encore la mauvaise. Mais si, c'est une Mercedes. Bah non, dis pas. Bah oui, c'est une Mercedes. Vous êtes en train de me dire que je me suis encore trompé de véhicule ? Oui, ça, c'est un APC, c'est pas une Mercedes. Oui, je crois que j'habite dans... Bon, attendez, je vais monter avec vous, je vais venir vous aiguiller sur le cheveu de votre véhicule, parce que ça va pas, là, je pense. Non, mais je pense que mon voisin est un caporal ou un truc du genre. Non, mais... Mais c'est qui, votre voisin ? C'est bien une Mercedes. Bah, je sais pas, je le connais pas, moi. Je connais que sa femme. Non, il y en a pas en qui veut détendre, les gars. Bon, alors, du coup, attendez, je planifie conduite automatique, garage personnel. C'est bon, c'est programmé. Euh, y'a les prits. Euh, roulez, hein, roulez tout droit. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, roulez vite, parce que sinon, vous, on va se prendre les cheveux, là. Euh, dépêchez. Dépêchez-vous, hein. D'accord. On a les schmieds tout qui, hein. Ouais. Les schmieds ? Ouais. C'est... C'est... Ah, mais je connais, c'est ceux qui font les cuisines. Ouh là. Oui, oui, bah... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, les cuisines sont un peu rapides. Ils sont un peu énerveux, aussi. Pourquoi on a une cuisine qui nous court après ? Euh, trois, même. Y'en a trois. Y'en a trois cuisines ? Ouais, ouais, ouais. Y'en a une cuillère. Mais attendez, ils ont peut-être un gros repas à nous présenter ? Non, 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 non. C'est des... Par contre, il faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Par contre, j'entends une sonnerie de téléphone, euh, c'est sirène de police, faudra la couper. Il faut pas rouler, 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 c'est... Ouais, ouais, c'est son téléphone. Mais faudra couper vos téléphones, ça me gêne. J'ai comme l'impression qu'on ralentit, il y a un truc qui bloque, non ? Ah, c'est les dodanes Ah oui, il y a un dodanes Ah putain, ils font chier tous ces chats aussi Mais s'il vous plaît, coupez vos portables, les sonneries, c'est relou Ah, c'est le portable qui roule ? Ça a drôlement évolué, moi je vois rien C'est vraiment horrible d'être aveugle Ah oui, mais mon GPS, il est allemand aussi Comment on dit gauche en allemand ? Oh, il y avait encore un dodanes Je crois qu'il y a un problème de dodanes sur la route Vous êtes sûr qu'on est sur le bon chemin, là ? On n'est pas sortis de la route ? J'ai comme l'impression qu'on ralentit un peu Attention à droite, droite, droite À gauche, gauche, gauche À gauche ? Là, droite, là-bas, en tout, droite, 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 droite Là, vous prenez à gauche, là ? C'est quoi les impacts sur le véhicule ? J'ai l'impression qu'on roule sur du gravier, là Ouais, c'est les graviers qui sautent et qui donnent des coups, ouais Ouais, les graviers font le rôle de bruit quand même Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas On est encore loin du garelle, tout à l'heure, ça me paraissait plus court Ah, attendez, j'entends quelqu'un dire stop Non, 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 marche arrière, marche arrière, marche arrière Marche arrière, marche arrière, marche arrière Non, j'entends quelqu'un, là Oui, qu'est-ce passe-t-il, monsieur ? Descend du véhicule, monsieur Oui ? M'expliquez ce que vous foutez, monsieur Descendez, vous descendez Bah, je rentre au garage, là Bah, oui Oh là 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 Attends, excusez-moi, je vous vois pas, vous êtes où, je suis aveugle Messieurs, messieurs, c'est fait Vous êtes où, monsieur ? Devant vous, devant vous, devant vous Messieurs, monsieur, monsieur, monsieur Voilà, voilà, parfait Enfin, je vous entends Attendez, donc, vous me dites, vous êtes aveugle et vous conduisez en APC, c'est quoi ce bordel ? Non, je vais vous expliquer Ah non, en fait, je suis allé à mon garage, je devais sortir ma Mercedes bolide en RD access spécialement pour les aveugles Et apparemment, je me suis trompé de véhicule, j'ai un voisin qui travaille dans l'armée Et vous faites quoi avec un APC, déjà ? Genre, à quel moment vous disiez, on sort avec ça, genre ? Bah, je sais pas que c'est un APC, moi je suis aveugle Ça tourne pas rond, en fait Présentez un permis de conduire, s'il vous plaît Oui, attendez Il est aveugle Là, c'est même pas un permis de conduire pour conduire ça Ouais, même, même, c'est même pas un permis de conduire Voilà mon petit permis, il est en braille, faut passer le doigt dessus, allez-y Alors ? Non, pas sur moi, sur le permis C'est... 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 Deux points, huit points, j'sais pas quoi... Oui, c'est ça Moi, je pensais que c'était des sonneries de téléphone Sergent Conner, adjoint de l'Ur, on peut m'expliquer ce qu'un APC fait dans cette ville ? Bah, c'est ce qu'on est fait de quoi ? Alors ça, très bonne question Euh... c'est quand même vous qui conclusez, monsieur Bah oui, mais moi, je vous ai dit, je l'ai pris au garage et j'ai dû le prendre à un commandant Je me suis trompé de véhicule Oui, c'est vrai Bah là, vous êtes fameusement... Attendez, attendez, vous voyez pas les yeux du... du... La personne qui conduisait, vous voyez pas qu'il y a un petit problème avec ses yeux ? Euh... c'est vrai qu'il pouvait conduire Ouais Allez, pour conduire, y a un pilotage automatique, c'est une nouvelle technologie de Tesla, on connaît hein Oui, c'est en Early Access Ça marche bien, ça marche bien Vous avez vu la preuve C'est la méta, c'est ça ? Et euh... ça roule bien ? Vous circulez, le monsieur en moto, là ? Bah... ça roule bien, le véhicule, là ? Il y a une bonne vitesse ou pas ? Bah, j'ai eu l'impression qu'on a mangé pas mal de dodan, mais euh... sinon, oui... Bah, vous avez vu... Il peut plus regarder, surtout, il peut arrêter plein de... Ah oui, euh... Par contre, j'pensais qu'on était dans le désert, parce que j'entendais des trucs ricochés sur le véhicule, j'pensais que c'était le gravier, moi Ah oui, bah c'est... Bah non... Regardez l'arrière du véhicule... C'est un cop de voiture, là, en l'octurne Regardez l'arrière du véhicule... Mais il est aveugle, il est aveugle... Ouais... Il est aveugle, les gars ! Ouais, c'est vrai qu'ils ont regardé alors qu'il est aveugle Idée de Antoine Bilodo Va au cimetière et appelle les flics pour dire qu'il y a des morts partout Voilà, on est au cimetière, nickel Maintenant, on va prendre notre smartphone et on va appeler la police Ok, ça appelle Oui, hello, bonjour, monsieur C'est pour vous signaler une zone où je suis, là, vous pouvez me localiser sur mon smartphone Localisez-moi, il y a plein de morts, il y a plein de morts, venez vite Comment ça, il y a plein de morts ? Oui, il y a plein de... Il y a un attentat, il y a quelque chose ? Mais oui, je pense, ouais, il y a au moins une cinquantaine de morts, là Oh mon dieu, euh... Je prends une patrouille et on arrive tout de suite avec mon coéquipé Ne bougez pas, vous êtes où exactement ? Bah, je vais vous localiser, mais on arrive Oui, localisez-moi et ramenez tout le monde, hein, il faut toute la police Aucun souci, aucun souci, on fait ça vite Ok, merci, je vous attends Mais de quel côté vont-ils arriver ? Faut pas qu'on les rate, ça va être énorme On va se mettre en hauteur, là, voilà, on a une bonne vue, là Oh, j'entends les sirènes Attends, ils arrivent de quel côté ? Ils sont là-bas, ils arrivent à fond Il y en a là... Bonjour Ah bonjour, monsieur, oui, c'est moi qui vous ai appelé Oui Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez tous les gens morts qu'il y a ici, c'est incroyable, il y a dû y avoir un attentat Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que les gens puissages ? Mais monsieur, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est vous qui vous avez appelé alors ? Oui, c'est moi, oui, regardez tous les morts qu'il y a C'est mort ? C'est normal, de s'arme, de s'arme Ah non, pas du tout Attendez, 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 attendez... T'es foutu de ma gueule ? Ah non, pas du tout, moi, je me baladais ici Ah, je louais les mains sur la tête ! Pièce d'identité ! Oh, attendez, je m'évanouis, attendez ! Il est malade, lui ! Comment ça ? Moi, je suis passé ici, j'ai vu plein de morts ! Débarquez 15 patrouilles de... 15 patrouilleuses pour un présumé attentat et vous êtes au cimetière, vous vetez notre gueule ! Moi, je suis un peu un, quoi ! À genoux, les morts en l'air ! Ok, comment on se met à genoux ? Vous pliez les genoux et vous les posez au sol, quoi ! Ok, je tente ! Mais tentez, oui ! Attention, je tente ! Tentez ! Oh, qu'un geste brusque ! Mets-toi pas de bêtises ! Non, ça, c'est pas ça ! C'est un clown qui s'amuse à déployer 15 patrouilles de police pour rien ! Bon, on m'a dit, si vous voyez plein de morts, vous appelez la police ! Mais c'est normal, vous êtes dans ces cimetière ! Monsieur Couperstein, vous êtes en état d'arrestation pour entrave à la justice ! Remarquez-moi ça ! Monsieur Tude, on a une fausse alerte d'attente ! Fausse alerte, code rouge, on a tout déclenché, puis voilà ! Allez, d'accord, super ! Moi, je pensais bien faire ! Mais c'est mon copain qui a une copain, non ! Aïe ! Ah non ! Vous êtes entrés dans une zone restricte ! Euh, restreinte ! Ah, vous l'avez pas raté, hein ! C'était une zone restricte, il vous a dit ! Eh oui, quand c'est restricte, il faut pas venir ! Non, restreinte, restreinte ! Et ici, j'ai le droit d'entrée, c'est pas trop restricte, quoi ! Non, c'est pas trop restreinte ! Moi, j'ai un truc à vous proposer, je vous donne un petit billet et vous me laissez partir ! Un petit billet de combien ? Combien ? 5 dollars chacun ! On va l'emmener faire une fouille de pisse approfondie ! Je pense que son cerveau est très restricte ! Bon, allez ! On fait demi, tout le monde, ramène à l'air ! Non, non, c'est ici, je vais descendre, moi ! Oh non, la portière ! Ma portière ! D'accord ! Destruction de vient d'autrui ! Destruction d'un vient matériel, appartement Veta ! On va se mettre sur le cotem, si c'est ça ! C'est ça, ouais ! Non, mais je paye pas la portière, moi ! Regardez-moi ces gras du bide, ils arrivent pas à me rejoindre ! Oh putain, j'ai presque déjà plus d'endurance ! Je me cache là-dedans, il faut que j'arrive à l'ébrenne ! Je me cache là-dedans, il faut que j'arrive à l'ébrenne ! Je me cache là-dedans, il faut que j'arrive à l'ébrenne, je me cache là-dedans ! Sinon je tumeuse le Stanley, bougez plus, sinon je tumeuse le Stanley ! Monsieur Stanley, ouvre un geste brusque ! Je coopère ! C'est mon fils, c'est mon fils ! Je lève les mains, voilà, je lève les mains ! Comme un animal de compagnie ! Pas bouger, monsieur Stanley ! Mais ce Stanley, vous avez des choses... Non mais ta putain de merde ! Il s'en boule ! Bouffe ta moto ! Il s'en boule ! VIDE ! Ça dégage ! Regarde, ça sent les mains ! Ça s'est monté ! Oh non ! Putain de merde ! Je n'ai rien ! Je n'ai rien ! Je suis en train de mourir ! Il est en train de mourir, appellez les OMS, vite ! Ok, je vais se faire ça ! Oh putain ! Vite, les médics, les médics ! Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien ! Il faut faire un petit pas ça-bas ! Je suis le terroriste ! Voilà, il a échappé, il n'a rien à voir ! C'est 4 dissimulés, ils sont actables !